Ah, très cher William, si t'es paré à ouvrir cette nouvelle cassette, c'est que t'as déjà résolu le dingue précédente. Et je t'en félicite. Je vois que, encore une fois, mon instinct ne m'a pas trompé à ton sujet. Très cher petit-fils, je vais te faire aujourd'hui une petite confidence sur moi. J'ai adoré ta grand-mère, tu sais, mais elle m'a laissé pour un homme qu'il disait plus mature. J'ai perdu mes deux premiers enfants. Ils sont d'ailleurs nés sans vie. Et tu es né du troisième. J'ai trop souffert dans ma vie et toute ma richesse. Je la dois à mon endurance et à ma bonne foi. Je n'ai jamais abandonné dans la vie. Je te conseille d'en faire autant. Et je te laisse résoudre cette deuxième énigme relativement complexe. Elle a néanmoins une liaison d'appartenance, oui, comme tu peux t'en douter, avec la solution de les lignes précédentes. Elle ne nécessite nul débat scientifique, mais qu'en est-il réellement ? Dans mon sens oriental, je me rattache pour un fluide à un mot français issu du latin et anagramme d'un mot anglais qui est le titre d'une chanson d'une célèbre chanteuse britannique dont le mononyme fait référence au ciel. Très cher, je te tiens encore, bonne chance.